Cyberattaque, cybercoercition, guerre de l'information, des termes devenus une réalité incontournable dans le paysage mondial contemporain. À travers des attaques sophistiquées et des cyberopérations clandestines, les États, les organisations et même les particuliers se trouvent confrontés à des défis complexes. Et pour décrypter ces phénomènes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Bernard Barbier, expert en cryptographie et en interception des communications. Il est également président de la société de conseil en cyber-sécurité, Bébé Cyber. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors là dit, le monde est de plus en plus marqué par une hausse significative du nombre de cyber-incidents partout sur le territoire et par l'essor également de la désinformation. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette recrudescence ? Est-ce que c'est parce que les pirates sont de plus en plus puissants ou nos systèmes de sécurité qui sont de plus en plus vulnérables ? Je pense qu'il y a les deux phénomènes. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde maintenant, comme on dit, digitalisé, numérisé. Donc on a tout numérisé. Donc maintenant, on est connecté avec notre téléphone partout, qu'on soit dans le monde. Donc il y a à peu près 6 milliards d'êtres humains connectés en permanence. Donc cette transformation numérique qui est d'abord un bienfait pour notre vie quotidienne, mais c'est aussi un risque énorme, puisqu'en fait, il y a des méchants finalement qui se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de failles. Et donc on pouvait finalement utiliser ces failles pour rançonner, pirater, détruire, espionner, etc. Donc là, ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est que ça a commencé vraiment à apparaître. Donc moi, j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle quasiment d'avoir 40 ans de vie professionnelle sur le sujet. Donc j'ai commencé vraiment dans les années 90, et j'ai vu une progression quasiment exponentielle depuis à peu près 2005, surtout, des attaques cyber. Et on a maintenant une cybercrémunité qui est gigantesque, en fait. On considère que le coût de la cybercrémunité pour l'économie mondiale est de l'ordre de 50 milliards. Et donc en fait, pour des criminels, c'est beaucoup plus simple de voler de l'argent en piratant que d'aller faire un casse. Il n'y a plus de casse d'ailleurs dans les banques, c'est fini ça. Et donc il y a une énorme cybercrémunité qui s'est installée, qui vise beaucoup l'Afrique d'ailleurs. Je pense qu'en Afrique, il y a énormément de banques qui sont attaquées. Il y a beaucoup, beaucoup de vols de crypto-monnaies, en fait. Vous estimez donc que l'Afrique est plus vulnérable que les autres pays en matière de cybercriminalité ? Je pense d'abord, il y a beaucoup de cybercrémunités qui viennent, qui sont quand même africains. Il ne faut pas se cacher quand même. Il y a les brouteurs, etc. dans certains pays. Et puis surtout, je pense que naturellement, ces technologies du numérique se sont déployées très fortement en Afrique. Regardez le paiement avec des téléphones portables. Je pense que sur certains domaines, vous avez une avance par rapport aux usages que nous avons nous en Europe, au niveau du paiement, etc. Et tous les jeunes africains ont un téléphone portable. Je crois qu'il y a 98% des gens qui ont un téléphone portable en Afrique. Donc maintenant, avec la 4G, vous avez accès à tout. Mais ça, ça entraîne effectivement une vulnérabilité qui est exploitée par des cybercriminels. Alors, au regard de ce que vous affirmez, on en déduit donc que le paysage numérique est devenu un véritable champ de bataille. C'est clair. Alors, ce qu'on voit, nous, ce qui me fait avoir très peur, c'est qu'en fait, il y a eu cette cybercriminalité que tout le monde peut vivre. Je pense que dans son entourage, tout le monde a un exemple de cybercriminalité. Mais le problème, c'est que ce qu'on a vu à partir des années 2000, c'est un espionnage massif. Donc, il y a des grands pays qui commençaient à espionner les technologies de la défense, de l'aéronautique, en particulier la Chine. Nous, on a eu un espionnage massif de la Chine qui est vraiment préoccupant, qui a volé énormément de données aux grandes entreprises occidentales. Et puis, ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est ce que j'appelle la cybercoercition. Donc, ce terme un peu que j'ai inventé. Oui, on en parlera justement de notre soutien. Et surtout, moi, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on voit apparaître des mercenaires, je dirais, ce qu'on appelle des corsaires. C'est-à-dire que certains pays, finalement, manipulent leur bande de cybercriminalités en disant, donc, il y a des deals qui sont faits, et je prends le cas de la Russie, par exemple, avec un certain nombre de gangs qui sont autorisés par les services secrets russes, mais à la condition de travailler, en gros, la moitié du temps à leur service, et l'autre moitié, finalement, ils ont l'autorisation de se payer sur la bête. Donc, ils sont à l'origine d'énormément de cybercriminalités en Europe, parce que ça leur permet, un peu, c'est un peu comme Wagner, ça leur permet de vivre, c'est-à-dire, c'est le modèle Wagner, c'est-à-dire que vous faites quelque chose pour l'État russe, mais en même temps, on vous autorise à piller des ressources, parce que, voilà, il faut bien que vous viviez, quoi. Alors, on remarque que la recrudescence de ces menaces cyber n'épargne aucun secteur. Alors, la grande question, c'est, à qui ces cyberattaques sont profitables, concrètement ? Je pense que, d'abord, il y a, comme, finalement, les âges du numérique, c'est déployé à une très grande vitesse, sans avoir, disons, l'hygiène personnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hacking qui viennent parce que les gens ont des mauvais réflexes, c'est un peu comme la voiture, les voitures, on a dû apprendre à les conduire, quand même, donc, il faut un permis de conduire. Là, l'informatique, on n'a pas de permis de conduire. Donc, il y a énormément de fautes provoquées par les personnes qui sont vulnérables. Donc, il y a une énorme cybercrémité, plusieurs dizaines de milliards. Donc, ça, c'est ce qui est visible et ce qui touche tout le monde, mais surtout les individus et les entreprises. On estime qu'en France, par exemple, 30% des entreprises moyennes qui sont cyberattaquées, en fait, disparaissent au bout d'un an. Donc, il y a un tel dégât qui, voilà. C'est la plus grosse conséquence qu'on a. La conséquence, c'est que, par exemple, une entreprise, une petite entreprise qui, d'un seul coup, a tout numérisé, sa comptabilité, toute sa chaîne, d'un seul coup, ne peut plus, par exemple, ne peut plus facturer ses clients. Ou vous avez perdu votre fichier client. Donc, si vous ne pouvez plus facturer vos clients, en gros, comme vous devez payer les salaires des gens, à un moment donné, c'est terminé, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on a constat. C'est ça. C'est pour ça que tous les États sont extrêmement inquiets sur cette évolution. Et moi, ce qui me fait très, très peur, surtout, c'est l'utilisation par des pays qui n'ont... Voilà, c'est ce numérique qui pose des grands problèmes de vulnérabilité. C'est que certains pays l'utilisent pour, je dirais, mener des guerres asymétriques, comme on dit, des guerres hybrides. Et qu'en particulier, certains pays, grands pays, sont engagés dans une guerre informatique permanente, ce qui n'est pas la guerre, puisqu'il n'y a pas encore... il n'y a pas de bombardement. Mais on voit bien que ça prépare à une future guerre. Alors, hormis l'ameçonnage classique qu'on dit tous, est-ce qu'on a d'autres types de cyberattaques dont pourraient faire face nos systèmes de sécurité ? Sinon, je dirais quels sont même les autres types ? Là, ce qui est très grave, par exemple, j'ai vu que même encore hier, j'ai vu qu'il y a un hôpital français qui est... Donc là, la grosse conséquence actuellement qu'il y a eu, c'est ce qu'on appelle les ransomware. Donc vous pénétrez dans le système informatique, vous chiffrez tous les disques durs, et vous demandez une rançon pour déchiffrer. Donc d'un seul coup, toute l'entreprise est bloquée, vous ne pouvez plus travailler, c'est fini. Et ils disent, donnez-nous, je ne sais pas, un million de dollars, cinq millions de dollars, et on vous donne la clé pour redépartir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ransomware. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en France, on a eu toute une campagne, mais pas qu'en France, j'ai vu dans tous les pays européens, occidentaux, il y a eu une campagne énorme contre des hôpitaux. Donc des hôpitaux, par exemple, le très grand hôpital, le Corbeil-sur-Essonne, s'est trouvé bloqué pendant 15 jours. Alors, il n'y a pas encore eu des conséquences mortelles, entre parenthèses, mais d'un seul coup, vous ne pouvez plus faire d'imagerie médicale, oui. Le dossier médical de la personne n'est plus accessible. Donc ça, c'est dramatique, parce que là, ça met en jeu la santé des gens. Alors, en 2023, Chad-GPT est à la une des exploits informatiques, également l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que cette prolifération d'outils d'IA pourrait constituer également une menace pour nos systèmes de sécurité ? Alors, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier de ce qu'on appelle des systèmes de LLM, donc Large Language. Donc, Chad-GPT est un bon exemple. En fait, moi, j'ai terminé ma carrière professionnelle pendant 5 ans en étant le responsable de la cybersécurité du groupe Capgemini. Donc, il y a quand même 350 000 personnes dans 60 pays, donc c'est un très grand groupe. Et en même temps, nous avions plein de clients, donc je travaillais aussi pour aider les clients. Donc, j'ai vécu en temps réel avec des clients toutes les attaques informatiques que subissaient ces clients. Et ça m'a rendu très modeste, très humble, parce que tout le monde est piratable. Ce que je vois, c'est que l'intelligence artificielle, on a commencé à l'utiliser avec des outils qu'avait développé IBM, ce qu'on appelait Watson, qui était vraiment... Alors, on n'appelait pas ça vraiment l'intelligence artificielle. Et Watson nous a permis, à partir des années 2012-2013, d'automatiser nos centres de détection de réaction. C'est-à-dire que, pour les entreprises, pour se protéger, elles ont déployé ce qu'on appelle des Security Approaching Centers, donc qui sont des équipes qui travaillent 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, pour détecter s'il n'y a pas des intrusions qui arrivent dans l'entreprise. Mais c'est très compliqué, finalement, de faire ce travail, parce que vous avez plein d'incidents mineurs qui arrivent, et donc les experts, ils sont saturés par des incidents mineurs. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Watson permettait, finalement, d'automatiser le travail des analystes, et donc ça améliorait énormément l'efficacité de la sécurité, en fait. Donc l'intelligence artificielle a été d'abord utilisée pour améliorer la sécurité, et en particulier pour créer des nouveaux systèmes de défense qui remplacent les antivirus classiques, qu'on appelle les EDR, donc Endpoint Detection Reaction, et qui permettent, par des méthodes d'apprentissage, donc d'intelligence artificielle, de pouvoir détecter et bloquer toutes les menaces qu'il y a dans une entreprise. Et ça, c'est extrêmement efficace. C'est des outils qui sont hyper efficaces, et d'ailleurs, le gouvernement américain, la Maison Blanche, va obliger les sous-traitants des grandes entreprises, disons, les sous-traitants de l'État américain, de l'utiliser, ces EDR. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est d'abord un plus pour la cybersécurité. C'est un plus pour la cybersécurité. Mais maintenant, on voit apparaître malheureusement le contraire. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un outil pour améliorer les attaques, surtout c'est un outil pour faire ce qu'on appelle du phishing. Donc avant, les emails, vous voyez, on reçoit pas mal d'emails, je pense, venant de, je ne sais pas si c'est Côte d'Ivoire, de Sénégal, mais de ce qu'on appelle des brouteurs. Bon, il y a plein de fautes d'orthographe. Je me souviens, même envoyer... C'est quand même détectable. On sentait qu'il y avait des... Parce que bon, certains Africains, quand ils écrivent... Mais actuellement, si avec chat de GPT, vous générez cet email que vous voulez envoyer à quelqu'un, il devient indétectable, puisqu'en fait, il correspond parfaitement à moi, à ce que j'aime, au niveau de mon métier, ou de mes loisirs. Donc je reçois un email, un truc qui m'intéresse énormément, donc je clique dessus. Et si je clique dessus, je commence toute mon opération de hacking. Donc ça, c'est redoutable. Et surtout, ça va permettre d'automatiser des attaques automatisées. Ça va permettre d'avoir des attaques très automatisées. Actuellement, en fait, les cybercriminels ont des outils assez automatisés. Donc ils scannent tout le monde. Et s'ils trouvent une entreprise qui a des minorités, ils l'attaquent. Et souvent, ils ne savent même pas qu'ils attaquent. C'est un outil, c'est automatique. D'accord. Sur les rançonnaires. Et puis là, une fois qu'ils ont attaqué, ils se disent, ah tiens, j'ai attaqué, c'est quoi ? Ah tiens, ils ont peut-être des sous, donc je vais peut-être leur demander une rançon. Mais c'est un système automatisé. Mais là, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, ce système automatisé va être extrêmement performant. M. Barbier, nous allons marquer une toute petite pause et revenir juste après. A tout de suite. A tout de suite.